Do we even know who is this 4chan person or website ? Il y a 15 ans, on n'était qu'une bande de gamins un peu crétins qui s'amusaient à partager des blagues et des mèmes sur Internet. C'était un des trucs qu'on n'aurait pu voir nulle part ailleurs sur le web. Il y avait pas mal de blagues qui étaient très limites. Cet anonymat permettait aux jeunes de s'exprimer librement et de donner leur opinion sans avoir peur d'être jugés pour ce qu'ils avaient dit. T'en veux toujours plus, t'as des images virales qui t'explodent les rétines. Tu veux pas que ça s'arrête. C'est pas du tout ce qu'on avait en tête quand on a commencé. Sauf que certains ont commencé à troller des gens dans la vraie vie. Si quelqu'un s'attirait les foudres d'Anonymous, il morflait. Ce qui entraîne une augmentation des utilisateurs et des revenus, c'est la colère. Ça veut dire que Facebook et Twitter se font encore plus d'argent quand leurs utilisateurs s'énervent. Et maintenant qu'Internet s'est fort chanisé, c'est plus facile que jamais de créer du contenu néfaste, dégoûtant ou malsain. Désormais, ce contenu en inspire d'autres et se propage partout. On a tous joué un rôle dans cet affaiblissement de la réalité, mais on n'a jamais voulu que le monde devienne une caricature de lui-même. C'est ce que le QAnon demande de faire. Ça n'a jamais eu lieu dans la histoire du monde. Et c'est tout qui se passe parce que l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada